Oui, bonjour! Aujourd'hui, on va déballer les colis qu'on a reçus cette semaine. Donc, je commence tout de suite avec un livre des éditions Foulir. Ça ne sera pas tout à fait une surprise parce que j'ai manqué ma prise tantôt. Le téléphone a sonné, donc là, je rouvre le livre encore. Pour vous présenter, donc, c'est le deuxième tome de la série Henri et compagnie, Mission Bébite, de Patrick Isabelle. Donc, un livre que je lirai assurément très bientôt. Si vous n'avez pas lu le premier tome, c'est quand même un livre qui est bien intéressant. Henri, qui est un petit garçon, là, qui est adopté. Je ne sais pas si on va finir par savoir sa vraie histoire, mais j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qui se passe avec Henri. Donc, le deuxième colis nous vient du groupe Homme. Et là, le groupe Homme, ça fait, je pense, 5 ans qu'on n'a pas reçu de livre. Deux autres. Je n'ai aucune idée c'est quoi, je n'ai rien demandé. Donc, on va regarder qu'est-ce que c'est. Donc, c'est... Ah, Pascal Henrard, le carnet vert, c'est chez Recto Verso. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas vu de livre de lui. Franchement, c'est vrai, ça faisait vraiment longtemps. Donc, Pascal qui avait écrit des livres jeunesse. Puis là, ça ne ressemble pas à être un livre jeunesse, par contre. Donc, qui avait écrit des livres jeunesse que j'avais lus. Puis là, vraiment, peut-être 5, hein, certains. Donc, voilà. Donc, c'est le deuxième livre qu'on a reçu cette semaine. Ensuite, je poursuis avec les éditions Druides. Les éditions Druides, je ne sais pas c'est quoi qu'on a reçu. Mais je sais qu'on a commandé des livres, entre autres, pour les collaborateurs. Donc, pas pour moi. Donc, c'est probablement un livre pour nos collaborateurs. C'est un petit peu trop difficile à ouvrir. Ça fait qu'on va y aller avec les ciseaux. Donc, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le livre de Claire Bergeron. C'est Ciel de guerre sur nos amours. Donc, c'est un livre qui a été commandé par notre collaboratrice Thérèse. C'est un roman historique. Si vous ne connaissez pas, Claire Bergeron a été auteure du jour, là, la semaine dernière, le 27 mars. Et, si vous ne la connaissez pas, son livre, Les amants de Spirit Lake, là, Les amants maudits de Spirit Lake, a été dans nos coups de cœur. Donc, c'est vraiment une super bonne auteure de roman historique, là, que je vous conseille. Nous avons, je vais avec un autre colis des éditions La Roupille. Donc, ça, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de scotch tape après ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, je vais pour y aller avec le ciseau. Donc, ça s'appelle Ferruca, le doute, de Julie Brasseur et Mélissa Malbeuf. Donc, je présume que c'est un roman jeunesse ado parce que je pense que les éditions La Roupille font seulement des romans jeunesse. Ce n'est pas marqué ici. Donc, je vais regarder ça plus attentivement. C'est marqué que c'est un roman fantastique à savoir de développement personnel. Donc, ça semble très particulier. Je vais jeter un coup d'œil puis je vous en parlerai prochainement. Le prochain colis, je le sais, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur parce que ça vient des éditions Robert Laffont. Et j'ai commandé, ça fait que je ne suis pas mal sûre, le dernier livre de Guillaume Musso. Et effectivement, c'est le dernier livre de Guillaume Musso que je vous montre ici. Donc, ça s'appelle Un appartement à Paris. C'est un trailer. Moi, Guillaume Musso, c'est comme ma petite lecture bonbon. À chaque printemps, Guillaume Musso et Marc Lévy, je lis leur livre. C'est arrivé une couple d'années que j'ai comme passé tout droit. Parce que des fois, je me dis, ah, mais là, je lis à chaque année, je vais lire d'autres choses. Mais l'année d'après, je me dis, ah, non, ça m'a trop manqué. Donc, cette année, je n'y manquerai pas. Je vais lire ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais le unboxing. Parce que je veux commencer à le lire ce soir. Cette semaine, j'étais là, ah, non, il est arrivé. Puis là, je ne voulais pas ouvrir la boîte parce que je voulais absolument tourner une vidéo. Je complète donc avec le gros colis ici. Et ça, ce colis-là, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que l'attaché de presse chez D'Imédia, je lui ai demandé de m'envoyer des livres avec mes objectifs. Donc, je lui ai dit, je veux connaître la littérature jeunesse étrangère. Donc, j'aimerais ça que tu m'amélimentes avec des livres, des autant que je sois capable de savoir qu'est-ce qui se publie à l'étranger. Donc, on va regarder ce qu'elle a choisi de m'envoyer. Donc, la boîte est assez lourde quand même. Je ne sais pas comment on peut le dire à l'intérieur. Ça, il y a du papier. Le papier est lourd. Oh, il y en a beaucoup. Vraiment, on va regarder ça. Donc, tout ça, ici. Donc, on commence par... Oh, ok. Ici, ce n'est pas un nouvel auteur et ce n'est pas non plus étranger. C'est le dernier de la collection Boréal Maboule de Alain M. Bergeron et Samuel Parent. Donc, voilà. Donc, Le Prince des serpents que je vais sûrement lire parce que c'est très court. Donc, c'est sûr que je vais lire. Ensuite, Sarah J. Maas. Un palais d'épines et de roses. Il me semble que ce nom-là d'auteur, je vois ça passer souvent sur Instagram. Donc, c'est marqué riche, romantique, intense, absolument envoûtant. Donc, voilà. C'est une fiction jeunesse, probablement ado. Oui, c'est 19 ans. Donc, peut-être du young adult ou du ado. Donc, je vais acheter un oeil à ça. Donc, ça manque à ma culture. Puis, je le vois souvent passer. Fait que c'est sûr que je vais le regarder. Ensuite, au niveau des albums, j'ai reçu. Puis là, je ne vous le montre pas. Je le regarde pour moi. « Si tu ne vas pas te coucher » de Ingrid Chabard et Séverine Duchesne. Donc, c'est chez les éditions Frimus. Donc, vraiment, je pense qu'on va avoir du plaisir à lire ça. Les illustrations ont l'air pas mal belles. Puis, un format l'italien comme ça, c'est intéressant aussi. Ça fait changement, là, des albums tout le temps dans le même sens. Et Mickaël Escoffier et Amandine Pieux, plus gros que le ventre. Donc, ah, les illustrations sont belles. Vraiment, là, si tu ouvres ce livre, il va se faire dévorer. Alors, repose-le gentiment où tu l'as trouvé et choisis-en un autre. Oh! Donc, là, si je le lis, il va se faire dévorer. Alors, c'est intriguant. Pourquoi il va se faire dévorer? Et je termine avec « 24 heures dans le monde » de Sandrine Mirza et atelier cartographique. Donc, c'est un documentaire, en fait, pour les enfants. Donc, ici, c'est l'industrie. Donc, c'est un grand album documentaire pour informer et émerveiller. Donc, c'est sûr que ce livre-là va se retrouver très bientôt dans notre pile à lire parce que c'est toujours intéressant, lorsqu'on a des enfants à l'école, de pouvoir consulter des documentaires pour alimenter et que les enfants apprennent plein de choses. Donc, hé! Ça complète nos réceptions de cette semaine. Donc, on en a reçu quand même, ici, on en a reçu 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres. Donc, ça en fait 10 de plus à lire. Je ne pense pas, par contre, être capable de toutes les lire parce qu'on s'entend que 10 livres par semaine, c'est un petit peu plus que ce que je lis. Mais bon, ce n'est pas grave. Il y en a que c'est pour mes collaborateurs et les autres, je jetterai peut-être un petit coup d'œil juste pour avoir un aperçu de ce que c'est et peut-être vous en reparler dans une chronique écrite ou dans une vidéo. Donc, voilà. Ça complète ce unboxing. J'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas encore, si vous avez aimé, faire un petit pouce en haut pour m'encourager à en faire d'autres parce que franchement, c'est difficile de recevoir des colis et de ne pas les ouvrir. Donc, vous pouvez m'encourager avec un pouce en haut et en regardant aussi la vidéo. Donc, voilà. On se retrouve très prochainement pour une autre capsule de pause lecture.